Comment trouver sa mission ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là. Il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver sa mission ? Et dire, c'est bon, je sens que je suis dans ma mission. C'est une question qu'on m'a posée sur une vidéo YouTube. Donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Donc pour moi déjà, le premier point, c'est que trouver sa mission, il y a beaucoup de gens qui disent, quand tu leur demandes, quand est-ce que tu seras heureux ? Quand j'aurai trouvé ma mission. Donc déjà, inverse les choses. Pourquoi ? Parce que déjà, la première mission de chaque être humain, je pense que c'est d'être heureux. Ok ? Et décide d'être heureux et de faire ce que tu aimes, aimer ce que tu fais. Et tu vois, tu vas voir que finalement, en fait, tu vas trouver directement, enfin, tu seras dans ta mission en faisant ça. Donc là, la boussole interne est un indicateur pour savoir si on est dans notre mission. Encore une fois, je pense qu'il y a une mission commune à chaque être humain qui est soit bien dans ta peau, bien dans tes baskets, soit heureux et c'est cool. Et il y a plus des missions matérielles. Mais celle-ci, si on est accroché à une, eh bien, on risque de souffrir parce qu'on est des êtres en perpétuelle évolution. Et donc, ce que l'on va croire dans notre mission à un instant donné, va peut-être plus l'être dans deux ou trois ans après. Et donc, si on s'accroche en disant, ah, mince, je crois que c'était ma mission, mais là, ça change, forcément, ça va créer des contradictions à l'intérieur de nous et ça va moins être fluide. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à me former dans le développement personnel, je pensais que ma mission était de révolutionner le système scolaire. Donc, j'avais mis une association pour aider les jeunes en décrochage scolaire. La première année, après, j'intervenais dans un lycée. Ensuite, j'intervenais dans quatre lycées. Je suis intervenu avec Cycla, j'ai fait des conférences dans plusieurs collèges, plusieurs lycées, même avec des professeurs où je leur faisais des cours, justement, de connaissances de soi appliquées à l'éducation et aussi les neurosciences. Bref, j'ai fait tout ça et je pensais vraiment que c'était ma mission. Et puis, un jour, en fait, je me suis rendu compte que ça allait être difficile d'avoir de l'impact à long terme ici et que finalement, la meilleure façon pour moi d'avoir de l'impact, c'était de créer mon entreprise. et de pouvoir aider des sportifs. Et donc, finalement, une mission que je croyais qui était l'éducation, aujourd'hui, c'est cette mission-là, c'est d'aider des sportifs. Mais peut-être que cette mission-là, dans quatre ans, cinq ans, même peut-être moins d'ailleurs ou plus, eh bien, changera et c'est OK. Je suis complètement détaché aujourd'hui au fait que, ça, ça va être mon métier toute ma vie. Non, là, aujourd'hui, je me sens heureux dans ce que je fais. Et donc, OK, si tu me demandes ce qui est dans ta mission, je vais dire, ouais, en fait, je me sens bien dans ce que je fais. Et point barre, je ne me pose même pas la question d'être dans ma mission ou pas. Je le fais parce que j'aime le faire. Et puis, quand je regarde toutes les activités sur Terre disponibles, je me dis, tiens, c'est celle-ci qui m'inspire le plus. Donc, je vais choisir d'aller dans cette direction. Mais je ne me pose pas la question, est-ce que je suis dans ma mission ou pas ? Je m'en fiche un peu. Et en tout cas, je suis prêt à détacher ça pour aller vers autre chose vers lequel je me sentirais appelé ou guidé plus tard. Donc, c'est important. Ça, c'est le premier point. Chaque mission, c'est d'abord d'être heureux. Et ensuite, dès qu'on fait ce qu'on aime, on aime ce qu'on fait, on est naturellement dedans. Ensuite, deux, c'est vraiment... Moi, aujourd'hui, je suis vraiment attentif à si c'est fluide, si c'est aligné, si ça vient vers moi en même temps que je vais vers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on peut se dire « Tiens, là, je me sens bien, je me sens dans ma mission », on a l'impression que les choses viennent à nous en même temps qu'on va vers. On va attirer les personnes, situations, circonstances qui correspondent à notre objectif. Et donc, on voit qu'on est en train d'évoluer. Dès qu'on est en train de forcer, dès qu'on est en train de forcer, « Il faut que je fasse ça, je dois faire ça. » On a l'impression de mettre plein d'actions en place et ça n'avance pas. C'est un indicateur qu'on n'est pas connecté à ce qui est réellement bon, important pour nous. Quand on est réellement connecté à ce qui est réellement bon et important pour nous, bien sûr, on va se dépasser, bien sûr, on va bosser. Mais par contre, il y a un truc qui est assez fluide, en fait, qu'on remarque. Donc ça, c'est le deuxième point. OK, ensuite, le troisième point, par exemple, là, on a formé des gens sur les techniques de dépolarisation appliquées à la performance. Et moi, ce que j'aurais fait faire dans la partie de leur mémoire, j'aurais demandé de me faire une petite, une mini-biographie de leur vie pour qu'ils remarquent un pattern. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un fil conducteur en fait, à travers tout ça, et on peut se dire, ah tiens, en fait, à chaque fois, finalement, qu'il y a eu des challenges, tous les challenges que j'ai eus dans ma vie ont amené à être de plus en plus connecté à moi-même et amené à développer des forces. Et aujourd'hui, ça vient servir une mission ou du moins me servir. Et quand on fait ça, des fois, quand on analyse notre vie, et on prend tous les challenges, c'est-à-dire tous les coups durs qu'on a eus, et on regarde à chaque fois tous les bénéfices qu'il y a eu à ça. Et quand on fait ça, on va dire, waouh, mais c'est dingue, en fait, à chaque fois que j'ai eu ces challenges-là, j'ai appris telle chose, j'ai appris telle chose, et tout nous a guidés à être là où on en est aujourd'hui. Moi, par exemple, c'était le décrochage scolaire, OK ? Le décrochage scolaire, ça m'a amené à faire du sport, à faire du sport de haut niveau. Ce sport de haut niveau-là m'a amené à un master 2. Les blocages en sport de haut niveau m'ont amené à beaucoup, énormément me former jusqu'à temps que j'arrive à résoudre ce blocage que j'avais aussi en tant qu'entrepreneur. Et donc, tout ça, ça m'a amené, et finalement, tout ce que j'ai vécu là, tous les challenges que j'ai eus m'ont amené à construire aujourd'hui, et c'est encore en construction, tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir transmettre ce que je connais aujourd'hui et aider plein de sportifs et d'entrepreneurs. Ensuite, le dernier point là-dessus, c'est vraiment important aussi d'enlever les jugements sociaux et moraux de c'est bien de faire ça ou c'est mal de faire ça. Moi, quand j'ai commencé après à monter l'entreprise, eh bien, ce qui se passait, c'est que j'avais du mal à me développer. Pourquoi ? Puisque je me disais, ah mais je veux être quelqu'un d'humble, c'est mal d'être arrogant, je suis qui pour faire ça ? Est-ce que je suis légitime ? Et du coup, tous les jugements moraux, donc il faut être légitime pour faire quelque chose, il faut être humble pour faire les choses, il faut être altruiste, tout ça venait m'empêcher d'être simplement moi-même. Et j'aime bien dire, tiens, si demain, tu ne sais pas si tu es humble ou arrogant, il reste quoi finalement ? Imagine dans ta tête, tu fais ta vie, tu fais des actions, tu ne sais pas si tu es humble ou arrogant, il reste quoi ? Il reste juste être toi-même. Et donc, au moment où tu enlèves tous ces jugements de ces biens et ces mal, tu vas arriver à l'essence même de ce qui est réellement bien pour toi. Imagine là si demain, on ne te dit pas ça c'est bien, ça c'est mal, et tu as le droit d'exprimer ce que tu veux. Alors peut-être que pour certains, pendant quelques semaines, vous allez faire n'importe quoi, mais automatiquement, au bout d'un moment, quand vous aurez fait le tour des activités extérieures, eh bien, il y aura un pattern qui reviendra en disant, bah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est pour ça, c'est pour ça que je suis fait en quelque sorte dans l'instant T aujourd'hui, et donc je vais y aller. Et j'allais dire, le dernier point aussi pour reconnaître notre mission, c'est de voir que tant qu'on sera sur Terre avec les deux pieds au sol, on sera dans le monde de dualité, jour, nuit, chaud, froid, douleur, plaisir, et donc tant qu'on sera sur Terre, c'est-à-dire quoi, il y aura toujours des challenges, on peut dire toujours des problèmes ou aussi on peut dire toujours des challenges et que plus vous allez choisir des challenges qui vous inspirent, vous regardez la société telle qu'elle est, vous dites, ok, par rapport à tout ça, quel est le problème que j'ai envie de résoudre sur cette Terre ? Moi, nous par exemple, c'est aider les sportifs de haut niveau à se débloquer puisque moi-même, à l'époque, j'étais bloqué et la préparation mentale classique n'avait pas résolu mon problème. Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui peut aider ces sportifs-là, eh bien, j'ai envie de le distribuer à tout le monde et donc, ça, c'est mon challenge du moment présent, je choisis ce challenge-là et le temps que je suis en train de choisir ce challenge-là, c'est un challenge qui m'inspire, je ne m'attire pas à des challenges émotionnels qui ne servent à rien, ok ? Donc, enfin, qui servent à rien, qui occupent de l'espace et du temps mais qui ne viennent pas nous nourrir. C'est vraiment important de comprendre ça, ça veut dire que soit vous allez choisir des challenges qui vous inspirent et qui vous dépassent, soit vous allez subir des challenges qui ne vous inspirent pas, ok ? Donc, soit vous allez choisir des challenges qui vous dépassent, soit vous allez subir des challenges qui ne vous inspirent pas et quand vous comprenez ça, vous dites, ok, finalement, allez, j'avance, je vais par ça, je me mets à contribuer au lieu de me dire je vais travailler, je vais contribuer à ma juste mesure et tout en prenant le temps de prendre soin de moi et vous allez voir que ça va être hyper simple en fait de vous sentir dans votre mission. Donc, plutôt que de dire comment trouver votre mission, j'ai envie de juste vous dire comment sentir que vous connectez, vous rapprocher d'une mission ou du moins vous vous sentez bien tout simplement. Et voici pour cette vidéo, alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir, ton commentaire si tu en as envie et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, tu peux regarder dans les commentaires et il y a un rendez-vous offert qui est disponible et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé disponible aussi dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !